Le bras, il est là ! Il a le bras derrière. Non, mais j'ai entendu pendant les... Je ne sais pas si c'est Paul ou si c'est Christophe Jallet qui l'a dit, ou j'en ai déjà vu siffler pour moins que ça. Ça, c'est Paul. Là où je suis assez d'accord, c'est que ça aurait été sévère, mais les pénaltis sévères, ça ne tombe jamais sur le Real. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer dans les compétitions, et notamment la Ligue des champions. Moins avec la VAR, quand même. Ben non, je ne suis pas trop d'accord. L'idée, c'est ce genre de pénaltis. Moi, je suis contente qu'il ne soit pas sifflé. Mais franchement, j'en ai déjà vu pas mal qui ont déjà été sifflé, mais ça ne tombe jamais. Pour moi, il y a faute. Mais laissez-moi mettre une grande parenthèse maintenant à ce sujet-là. Oui, pour moi, il y a faute. Mais les tournantes du match, on peut en faire à chaque match, dès lors qu'il y a une décision qui n'est pas bonne. Oui, le Real est une équipe qui, par sa puissance, et je le dis et je le redis, Real, Barça, dans certains, dans leur épaule, dans leur période, ont eu un avantage dans certaines décisions qui allaient dans leur sens. C'est une réalité, je le dis et je le redis, la puissance de ces clubs-là a beaucoup joué. A beaucoup joué. Ça m'empêche que je déteste l'idée de s'arrêter sur des détails quand c'est pour le Real et de ne pas le faire quand c'est contre le Real. Tous les matchs, on peut s'arrêter. Quand on parlait de le Real contre le Bayern, il y a eu une pute hors-jeu et tout, mais à un moment donné, l'arbitre donne un pénalty alors qu'il n'y a pas de pénalty. Pénalty pour le Bayern, le Gilderat. Et oui, le foot est fait de faits jeux. Maintenant, oui, dans ce match-là, est-ce que ça aurait pu, peut-être, mais est-ce que ça aurait pu dans tous les autres matchs ? Alors, on refait toutes les actions dans tous les détails des autres matchs. Vous verrez que tous les matchs peuvent être refaits. Bah oui, c'est pas que quand c'est le Real. Bah oui, le compte Paris, on dit de Maroma, machin truc, mais à un moment donné, je crois que c'est pas Rélaisse. Deuxième carton jaune, normalement, sur Benzema, quand il écrase le pied, ou je sais plus, la cheville, je m'en rappelle plus. C'est un deuxième carton jaune, ça change le match. Carton rouge, t'as un joueur au moins, le Real te pousse. Ah non, mais là, on oublie. Bah tout peut se refaire. Tout peut se refaire comme détails. Mais non, je vais pas vous mentir. Le Real et le Barça, parce que je les oublie pas, c'est la même chose dans l'histoire. Peut-être à des moments différents. Mais quand le Barça avait sa puissance, ça jouait aussi sur l'arbitrage. Et on en a des preuves partout. Pareil pour le Real, à certains moments, des choses qui, à un autre, ça se siffle beaucoup moins. Au Real, ça se siffle. C'est pas ça non plus qui les emmène à aller chercher des remontadas, aller gagner des trophées. Bah, peut-être un match, ça a perturbé certaines choses. Mais globalement, non. Donc, moi, les tournants, il y en a dans tous les matchs, si on s'arrête sur des détails, on peut se refaire l'histoire dans tout.